...antique en Suisse, en fait à l'HEP de Vaud, donc c'est l'équivalent des ESPE de la formation des enseignants, et qui fait sa thèse en ce moment à l'EPFL sur les questions de robotique en éducation. Et puis on aura ensuite Didier Roy, qui est chercheur à l'INRIA à Bordeaux, dans l'équipe Flowers, et tous les deux, donc on aura d'abord un exposé sur Timio, et puis ensuite un exposé sur Popi, donc qui font un ensemble d'éléments sur la robotique pour les situations d'apprentissage. Parfait, merci. Alors moi, écoutez, j'ai beau être bretonne, mais je suis en Suisse actuellement, alors je vais vous dire que j'ai 30 minutes pour vous dire que Timio, c'est de la dynamique. Alors Timio, qu'est-ce que c'est ? Vous avez cette petite plateforme robotique qui est devant vous. En fait, c'est des actuateurs, des capteurs, et puis il y a plusieurs interfaces de programmation que je vais vous présenter juste après. Donc au niveau des actuateurs, des capteurs, je vous laisse regarder. Il y a plein, plein de choses. On est pris par le temps, donc je vous laisserai regarder. En tout cas, cette petite boîte blanche, qui s'est voulue être blanche pour ne pas faire de distinction de genre, eh bien, elle ressemble à ça aujourd'hui, elle n'a pas toujours ressemblé à ça. Au départ, c'était donc un premier projet en 2006. Le groupe Mobot de l'EPFL a dû, a souhaité en fait lancer une idée en collaboration avec l'ECAL, c'est l'école cantonale d'art de Lausanne, eh bien, a lancé une idée de plateforme robotique, un jouet pour les enfants. Donc on avait la première version, Timio 1, qui avait des pré-programmes embarqués, comme on peut les voir ici actuellement. On a six pré-programmes, mais à l'époque, malheureusement, on ne pouvait pas forcément le programmer. Alors, grâce à des fonds qu'on a pu obtenir, du NCCR en particulier, le National Center of Competence in Research en Suisse, eh bien, qui développe différents axes de recherche par rapport à ce qui était présenté précédemment pour la Rescue Robots, on n'en a pas trop parlé, mais Wearable, tout ce qui est exosquelettes, je crois qu'on en a parlé hier, et puis, développer des plateformes robotiques pour l'éducation. Donc grâce à ces fonds-là, eh bien, on a pu développer des interfaces de programmation, permettre de programmer ce robot. Alors, au niveau de ces interfaces de programmation, j'ai envie de dire qu'elles sont évolutives. Vous m'entendez pas bien ? C'est bon ? Elles sont évolutives. Le premier programme, le premier logiciel, en fait, qui a été constitué par, en particulier par Stéphane Magnonna, il s'agit d'Azeba, donc vous le voyez à l'écran, en tout cas, une capture d'écran, c'est très peu sexy, comme on pourrait dire, en tout cas, pour des néophytes, c'est pas forcément évident de rentrer dedans, même si c'est quand même assez pratique, puisque dans cette interface-là, on a aussi bien les variables en temps et en heure, en temps réel, on a les constantes qu'on peut définir sur le côté, on a son code au milieu, voilà. Maintenant, dès lors qu'on veut, on prétend que c'est un objet qui a pour destination les enfants, c'est pas forcément évident au niveau de l'usage. Alors, une autre, en 2012, une nouvelle interface graphique a été développée, un VPL, Visual Programming Language, excusez-moi pour mon anglais, et donc, ce qui est intéressant avec ce VPL, c'est que lorsque vous allez déplacer, en fait, les petites icônes, à partir du moment où on maîtrise bien cette interface, on peut faire tomber cette interface, tout simplement la réduire, et on obtient le code en texte derrière. Donc, pour ça, c'est assez intéressant au niveau de l'évolution de l'acquisition des concepts de programmation pour les élèves, pour les enfants. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire, on le devine déjà ici, mais cette interface montre bien des événements d'un côté, des actions de l'autre, derrière le langage ASEBA, on est sur de la programmation événementielle, ce qui se distingue aussi de la programmation séquentielle qu'on retrouve chez plutôt les robots de type Mindstorm. Donc, c'est intéressant d'aller changer ce type, les plateformes robotiques pour les élèves, pour qu'ils puissent à la fois avoir affaire à de la programmation de type séquentielle et d'autres programmations événementielles. Donc, je disais plateforme, interface de programmation évolutive, puisque Scratch est dans les pipelines, et puis Blockly. Blockly est... Et donc, maintenant, ASEBA a été porté sur Blockly. Et puis, si je ne me trompe pas, Didier, je vérifie s'il suit bien ce que je dis, eh bien, Aline Ria Bordeaux, c'est David Sherman qui développe Scratch pour Teamio. Donc, voilà, ça se développe pour essayer d'ouvrir un maximum cette plateforme à tous les usagers. Donc, ce petit... Ce robot que vous voyez là, en fait, aujourd'hui, il a aussi connu une évolution en termes de présentation. Le modèle qui était un modèle au départ de travail scientifique, de travail de recherche, de travail de thèse, eh bien, maintenant, c'est transformé en association. On retrouve donc la plupart des thésards, des doctorants qui ont fait leur thèse, soit pour développer le hardware, le firmware, le software, etc. On les retrouve, maintenant, pour certains d'entre eux, dans l'association qui produit le robot. Pour ça, j'aurais souhaité avoir le temps de vous présenter toute l'équipe, parce que ça paraît peut-être un peu simple, mais derrière ça, il y a l'intelligence de toutes ces personnes, des personnes qui ont des compétences complètement différentes pour développer ce robot. Donc, après, si on devait définir le champ de la robotique, eh bien, c'est la robotique, c'est quoi ? C'est l'interface de toutes ces compétences. Et de gens, si vous voulez, comme on dit en Suisse, guigner, aller regarder, jeter un oeil, eh bien, aller voir, la plupart, maintenant, de ces gens-là sont soit dans des grands groupes pour développer de la robotique industrielle, soit certains sont encore dans l'équipe, comme, par exemple, pour l'équipe Mopsia, qui s'occupe de la production du robot Timio, eh bien, on retrouve donc Francesco Mondada, qui est donc l'initiateur du projet, et qui est responsable du laboratoire Mobots à l'EPFL, et qui est aussi mon directeur de thèse. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de Stéphane Magnonna, qui a développé le logiciel Azeba. Et puis, je vous laisse lire les noms, mais également Christophe Barraud, vous pourriez avoir contact avec lui. Il est le président de l'association Mopsia. Donc, si jamais vous êtes intéressé par acheter, développer le robot, eh bien, voilà, c'est certainement la personne de contact. Je vous parlais d'acheter, mais bon, il faut savoir que le robot Timio, c'est une plateforme qui est sous... qui est libre, en fait, aussi open source, open hardware. Et donc, ça, ça veut dire que le robot n'appartient finalement qu'aux personnes de la communauté. Donc, qui est la personne de la communauté ? C'est tous ceux qui vont le développer, bien sûr, mais tous ceux qui vont aussi l'utiliser. Donc, voilà. Si vous voulez faire partie de ce projet, eh bien, si vous avez envie de participer au projet Timio, vous pouvez... Je vous ai inscrit deux, trois petites choses, deux, trois petites idées. Vous pouvez référencer les usages pédagogiques. Vous pouvez donc traduire le wiki. Ça, on en cherche tout le temps. Développer aussi Azeba, si vous avez des compétences de développeur. Faire aussi un don à Mopsia ou alors acheter tout simplement le robot. Pour ça, il vous suffit de vous inscrire ici. Et je vous ai fait une petite capture du site, une petite capture d'écran. Sur les différentes enveloppes, si vous cliquez ici, vous avez accès aux mailing lists. Et puis, vous voyez qu'il y a des mailing lists qui sont destinées aux développeurs, d'autres aux enseignants. Et j'insiste là-dessus, puisque c'est dans le cadre de ce type de journée, comme celle qui nous est offerte ces deux jours. Eh bien, on forme une sorte de communauté de pratiques. On est là tous pour apporter un petit peu ce qu'on fait chacun de notre côté. On a tous autant des personnes intelligentes de chaque côté, que ce soit en Suisse, en France ou ailleurs, pour travailler sur ces projets-là. Eh bien, il suffit après peut-être d'aller au-delà de ces deux journées, peut-être de continuer à collaborer, continuer à échanger notre travail. Donc, je vous invite à cliquer sur ces petites mailing lists et vous inscrire pour continuer le lien. Alors, moi, je vais vous parler particulièrement de l'usage pédagogique que j'ai pu faire avec les robots, le robot Teamio. Donc, en classe, j'ai donc pu utiliser le robot avec des élèves sans programmation, en le sortant de sa petite boîte, donc en utilisant les pré-programmes, et puis, d'un autre côté, en utilisant la programmation, en allant jusque-là. J'ai pu développer une dizaine de séances qui sont maintenant peut-être, je ne vais pas dire un peu dépassées, mais elles ont déjà quelques années et il se fait plein, plein de choses autour de Teamio aujourd'hui. Il suffit d'aller sur Internet et de trouver pas mal d'usages en classe de ce robot. Des usages qui ont... On convoque en fait ce robot, soit pour soutenir une autre discipline, d'autres savoirs au travers d'autres disciplines, soit on convoque ce robot en soi, pour soi, pour essayer de comprendre quelque chose en robotique. De là à prétendre qu'on fait vraiment de la robotique, je crois que la question a été posée par quelqu'un tout à l'heure, qu'est-ce que la robotique ? C'est vrai que ce n'est pas évident encore à définir, d'autant plus que, en tout cas en Suisse, eh bien, ça ne fait pas partie... On ne parle même pas d'algorithmie dans les programmes scolaires qui sont les documents aux prescripteurs, ce qu'on doit faire comme travail. J'ai encadré là deux séances en particulier qui sont pour moi les séances les plus importantes dans les dizaines que j'ai pu faire, sinon c'est un peu de la convocation prétexte du robot. Mais ce qui était important pour moi, c'est d'aller découvrir le robot dans un premier temps, par logique, on va essayer d'apprendre avant de l'utiliser comme outil. D'apprendre ce que c'est que cette machine, et pour ça, c'est l'occasion d'aller mobiliser chez les enfants cette méthodologie qu'on appelle la démarche scientifique. Et puis, on va pouvoir travailler sur ces processus de modélisation et en même temps, travailler sur ce qu'on appelle en France comprendre le monde qui nous entoure, aller comprendre des objets techniques. Donc, c'était l'occasion. Je passe rapidement sur des choses qui, maintenant, se voient un petit peu partout, mais en gros, ça donne ça. Travailler sur la compréhension de ce qui se passe derrière, poser des hypothèses sur chaque pré-programme, ensuite aller expérimenter, donc ça veut dire monter un dispositif d'exploration ou d'observation, et puis retirer des conclusions. Donc là, vous avez un exemple de réalisation de production, en fait, d'élèves au cycle 1, donc 4-5 ans, et puis là, au cycle 2, 8-9 ans. Je vous présente ça rapidement, mais vous imaginez bien que ça s'inscrit dans une séquence pédagogique avec tout ce qui ne se voit pas, en fait, mais qui est ultra important pour poser des apprentissages, pour les construire. Donc, toutes ces différentes mises en commun qui auront été faites lors de la séance et qui amèneront à une certaine institutionnalisation. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a fait ça ? On travaille toujours aussi, on vise toujours les mêmes objectifs d'apprentissage, que sont le développement de la démarche scientifique, et là, on va pouvoir expérimenter. Donc là, en fait, on travaille vraiment avec le robot sans agir vraiment dessus. On l'utilise, on peut faire presque même de la programmation tangible du robot. J'aime bien ce concept-là parce que c'est entré par de la programmation, mais sans les outils informatiques habituels. C'est vraiment de l'extérieur. Je vais pouvoir programmer tangiblement ce robot en cachant ses capteurs, en allant agir depuis l'environnement externe. Mais ceci dit, dans mon expérience, j'avais cette volonté d'arriver à une sorte d'ontologie de la robotique, de faire prendre conscience que comprendre le monde qui nous entoure, c'est comprendre aussi ces machines qui nous entourent et ne pas en être que des consommateurs. Peut-être ma visée d'enseignante, puisque j'étais enseignante primaire à l'origine, eh bien, c'est d'amener les élèves à être davantage des consom-acteurs pour après viser peut-être des producteurs avertis qui feront les écoles qui ont été citées tout à l'heure, des écoles d'ingénieurs. Quoi qu'il en soit, je voulais juste vous montrer cette petite... petite astuce, entre guillemets, qui est vraiment bête et méchante, mais qui a vraiment permis de... dans ma pratique d'enseignante, d'amener les enfants à comprendre le sens de la programmation sans leur dire tu veux programmer ? Alors, clique là. Tu veux faire telle chose ? Le robot, il peut faire telle chose. En effet, clique là, il fait ça. Un enfant, c'est capable de faire ça. C'est capable d'allumer la lumière, d'appuyer sur le bouton, parce que son but, c'est d'appuyer sur le bouton pour allumer la lumière ou d'appuyer de nouveau sur le bouton pour éteindre la lumière. C'est la même chose. On peut faire aussi la même chose avec le robot, sauf que là, on tombe dans un leurre. C'est l'illusion que l'enfant apprend. Et voilà. La petite astuce, c'est en partant des capacités de base, de la fordance. Pas notre intervenant d'hier, mais on parlait de la fordance. Donc, quand il est vert, eh bien, le robot... Il va tomber. Quand il est vert, pardon, le robot avance. Là. Le robot avance. Dès lors, il y a quelque chose qui est devant lui. Ça, ça fait partie du pré-programme. Les enfants découvrent les différents programmes qui sont embarqués. Quand il est rouge, par exemple, il recule. Quand il est jaune, il fait l'aspirateur robot, etc., etc. Les enfants, les élèves, donc, ont bien intégré cette chose-là. C'est même presque institutionnalisé, même si c'est en soi un savoir qui n'est pas forcément très... Qui n'est pas du tout universel et qui ne sert pas vraiment à grand-chose. Mais si... Voilà. Si je lance ce programme... Vous voyez tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que l'enfant ne fait pas et que c'est à l'enseignant de faire. Fichier ouvrir. The founder. Je vais ouvrir un fichier qui met enquêteur vert. Je l'ouvre, je le charge. Dans la machine, il va être exécuté. Bon, il n'y a rien du tout, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là ? Très rapidement, je suis tout à fait d'accord que cette démonstration n'est pas forcément probante, là, mais son comportement a changé. Si je vous ai dit qu'avant... Oui. Puis en tout ça, je n'ai pas pris un wireless pour vous montrer l'intérêt de la nouvelle... le nouveau développement du wireless. Voilà, là, on est limité physiquement. Quoi qu'il en soit, je vous explique rapidement. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes, donc vous pouvez faire preuve d'attraction. Mais donc, le robot, quand il est vert, habituellement, et donc l'effort de compréhension qu'a fait, ce qu'a découvert l'enfant, c'est que lorsqu'il est vert, il suit l'obstacle qui est devant lui. Eh bien là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le programme. Je lui ai mis le mode jaune dedans. Le mode jaune, c'est le mode aspirateur. Donc le mode où il évite tous les obstacles et il circule de façon complètement... à sa guise, on va dire. Sauf que tout ce que j'ai fait, et ça ne me demande pas... Merci. Ça ne me demande pas beaucoup de... Comment ? De comp... Ça ne me demande aucune compétence en informatique, en sciences de l'informatique. Ça me demande quelques compétences en bureautique, à savoir aller faire fichier, ouvrir un fichier et puis l'uploader dans la machine. Eh bien, j'ai tout simplement réinstallé le programme jaune, mais j'ai changé une petite chose qui est toute bête, mais c'est mettre les LED, pas jaunes, mais vertes. Ce qui fait que l'enfant perçoit que le robot est vert et se dit, normalement, quand il est vert, il fait telle démarche. Et puis, en fait, en repassant dans l'activité de démarche scientifique, eh bien, il se rend compte que, mince, ce n'est pas du tout ce qu'il fait d'habitude. La fordance, du coup, là, elle est complètement détournée. Et c'est de là qu'à chaque expérimentation en classe, eh bien, les élèves sont amenés à dire mais c'est normal, il a été déprogrammé. Alors, c'est assez intéressant, ça, c'est encore une autre histoire, mais c'est assez intéressant de voir pourquoi les enfants parlent de déprogrammation, on va parler de programmation. Mais voilà, ils disent que ça ne fonctionne plus comme d'habitude, c'est déprogrammé. Du coup, de cette déprogrammation, eh bien, qui leur vient, eh bien, là, ils ont le sentiment, l'envie, du coup, le besoin d'aller agir sur la machine, d'où l'intérêt d'aller après travailler sur la programmation avec eux et puis leur présenter des interfaces. Hop ! Je vais l'enlever. Des interfaces de programmation qui sont de leur niveau, telles que le VPL, comme je vous ai montré tout à l'heure, et après, entrer dans des objets de savoir qui sont peut-être davantage définis, mais qui sont à mesurer dans le cursus de l'école en entier. Alors, je voulais vous parler de ça, mais je vais passer rapidement. Je pense que vous enregistrez juste CS Unplugged. Oui ? Super ! CS Unplugged, c'est... Je vous convie à aller voir ce que ça donne, en fait. C'est d'aller faire de l'informatique débranchée parce qu'on parle beaucoup de robotique. J'ai essayé de me pencher là-dessus, mais finalement, quand on fait la robotique en classe, on travaille énormément sur des concepts d'informatique. On travaille qu'avec des plus grands, sur tout ce qui est électronique, mécatronique, comme ça a été dit tout à l'heure. Mais à l'école primaire, je suis navrée, mais je n'ai pas eu l'occasion de le travailler. Je voulais juste maintenant ouvrir sur les recherches. Donc il y a quelques recherches qui ont été publiées, dans lesquelles j'ai participé, qui ont été publiées. Il y a énormément de recherches dans le monde qui sont publiées. Je voulais parler de celles auxquelles j'ai contribué, où on a pu montrer qu'avec le robot Timio, eh bien, il n'avait pas de... Bien sûr, il est estimé comme attrayant, aussi bien chez les garçons que les filles, et de n'importe quel âge. Ce n'est pas parce qu'il paraît un peu candide comme ça, avec sa blancheur, eh bien, qu'il n'est dessiné qu'au petit. Si, au contraire, il est évolutif, comme je vous l'ai montré, avec les différentes interfaces, avec ces différentes interfaces de programmation. Donc ça, on a pu le montrer avec le premier papier. Avec le deuxième papier, on a travaillé avec, entre autres, Didier Roy, qui va intervenir juste après. Eh bien, on a pu montrer qu'un dispositif pédagogique pouvait être mis en place pour permettre aux élèves d'effectuer des apprentissages de programmation et de compréhension de cette plateforme. Donc il s'agit du projet INI-Robot. Dans un autre article, eh bien, on a pu montrer l'importance de l'affordance de ce robot, en fait, qui est... L'utilisabilité perçue est, on va dire, correcte et bonne. Qu'est-ce qu'une bonne affordance ? Une bonne affordance, mais bon. Entre des enfants à qui on donne plein de consignes, comment utiliser le robot, il y a un groupe contrôle ou un groupe test, pardon, où on les a laissés, en fait, tout simplement, utiliser le robot sans explication de comment fonctionne le robot. Eh bien, on se retrouve avec des différences d'accès, de maîtrise de l'outil qui sont, mais vraiment, peu significatives. Donc voilà ce qu'on a pu montrer. Puis dans le dernier papier qui sortira au mois de juin 2016, dans le RAM, Robotic Automation Magazine, eh bien, on a pu aller s'intéresser davantage à... Je vais peut-être me faire des ennemis, mais à le premier frein à l'accès au robot pour les élèves, qui est l'enseignant. L'enseignant est, à mon sens, en fait, la première personne qui va permettre aux élèves d'aller accéder à tel ou tel média. Et puis, parce qu'il fait des choix. Et ça, c'est dans sa mission, il fait des choix, cet enseignant. Alors, du coup, on s'intéresse... C'est très difficile d'avoir accès aux enseignants qui ne sont pas du tout motivés par la robotique. Par contre, du coup, c'est peut-être un biais, on a surtout accès aux enseignants qui sont motivés par la robotique. Et qu'est-ce qui ressort de cette étude ? Eh bien, c'est qu'on peut distinguer deux types d'enseignants. Il y a les précurseurs, les pionniers, et qui sont intrinsèquement motivés par tous ces robots, qui, pour nous, en tout cas, dans l'état de veau, sont déjà passés, en fait. On ne les voit plus en formation, on ne les voit plus... Ils ne communiquent plus forcément, ces enseignants. Et là, de plus en plus, ceux qu'on voit en formation, ceux qu'on voit qui s'intéressent et qui parlent de la robotique, eh bien, c'est ceux qui suivent. Ceux qui ont entendu dire que, ah, ça pouvait être intéressant. Et ces gens-là, quand on les questionne, eh bien, donc, ils sont motivés extrinsèquement. Ils ne sont pas motivés en soi par la robotique, mais ils se disent, tiens, ça pourrait peut-être favoriser ma pratique, etc. Eh bien, eux, ce qu'ils attendent maintenant, c'est des injonctions. Qu'on leur dise que ce soit marqué dans le programme scolaire, que ce soit dans le curriculum, qu'on leur donne aussi des ressources pédagogiques. Donc ça, c'est un vrai besoin. Et puis, je termine très, très, très rapidement sur la chose la plus importante, mon projet de thèse, et qui a un lien, en fait, avec ce qui a été présenté ce matin, la première présentation que j'ai trouvée très intéressante. S'agissant, en fait, ma contrainte d'enseignante, là, sur le terrain en Suisse, c'est qu'on ne parle pas d'informatique dans les programmes. Bon, mais j'ai envie de... C'est un peu le curriculum gris, j'ai envie d'amener un peu ça. Donc, voilà, j'ai choisi un concept, le Final State Machine, machine à état fini, par exemple. Voilà. Puis j'ai fait un lien avec quoi je peux le rattacher de sorte que ça devienne anémie, qu'on puisse travailler, éventuellement que je puisse convoquer les robots en classe. Donc, je fais le lien avec la structure, le schéma quinaire, la structure du récit. Ça vous dit peut-être quelque chose entre la situation initiale, on change d'état après parce qu'il va y avoir telle condition qui va nous amener à choisir une quête. Ensuite, eh bien, de la quête, il y a des conditions qu'on peut choisir de sorte qu'on arrive à un nouvel état où on doit passer des épreuves, etc., etc. Alors, de faire ça, j'ose vous montrer ceci parce que, comme on est aussi des pédagogues, eh bien, c'est intéressant de parler aussi des objets intermédiaires dès lors qu'on parle de conception. C'est mon objet intermédiaire à moi. Ce qu'il y a dans ma tête entre... pour parvenir au programme qui est dans la machine et que je ne peux pas forcément vous montrer. Et donc, voilà, travailler sur ces différentes machines à état fini selon, dans le cadre, le contexte défini du récit du conte. Et puis, voilà, ça prendra en gros cette forme-là. Et l'intérêt, c'est aussi que dans la conception, les pistes qui sont proposées amènent aussi à visualiser ces fameuses schématisations qu'on voit là-haut et qui permettent de présenter les différents états et conditions pour amener aux états dans une final state machine. Donc, ça, c'est des éléments sur lesquels je travaille et qui m'amènent, en fait, à réfléchir à ces questions-là. Bien sûr, je suis chargée de l'enseignement dans l'éthique. Alors, ben, quid des robots ? Est-ce que c'est une tique comme une autre ? Voilà. La robotique, quand on dit qu'on fait de la robotique en classe, surtout à l'école primaire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Travaillent les robots en soi, pour soi ? Ou alors, on les convoque au titre de soutien pour une autre discipline ? Qu'en est-il de... On a une didacticienne des maths. Eh bien, oui, la dialectique outil-objet de Doadi, qui est, je trouve, qui est très, très intéressante pour aller bien réaliser. C'est bien joli, on va faire des activités avec, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des objets de savoir avant de pouvoir utiliser l'artefact comme un outil. Et puis, le problème qui est très local, mais c'est là où c'est ma réalité à moi, qu'en est-il des programmes scolaires ? Quelle est la place, en fait, pour la programmation, l'informatique, la robotique ? Tous ces éléments-là, tous ces champs qui sont même professionnellement, on l'a bien vu tout à l'heure, ne sont pas forcément toujours très définis. Donc, quels sont les savoirs à enseigner ? Et pour le coup, c'est bien joli. Ça, ce n'est pas moi qui vais le faire toute seule. Ça, c'est des... On a la SSIE, par exemple, qui en Suisse travaille là-dessus. Donc, c'est vraiment un mouvement de professionnalisation. Du coup, ce qui va m'intéresser, c'est quelle sera l'émergence de savoirs professionnels chez les enseignants. Et en particulier, je vais m'intéresser au cas de la localisation, juste pour éveiller deux, trois choses. Mais quand on utilise une bibote ou qu'on utilise un timio, eh bien, ce n'est pas la même chose. Même si on peut transformer le timio en bibote si on lui insère le programme. Il se trouve que sur le terrain, la bibote, elle est très utilisée par les enseignantes. Alors, si on se met du point de vue de l'enseignant, pourquoi est-ce qu'elle est plus... Pourquoi c'est plus acceptable ? Donc là, je fais référence, bien sûr, au modèle d'acceptabilité. C'est ce que je vais essayer de définir. En termes de visualisation, qu'est-ce qu'on voit ? Et si on fait une analogie, on peut se dire que, eh bien, la bibote, c'est un peu comme lorsque vous êtes dans une ville et vous avez une carte avec vous. Vous pouvez vous repérer avec la carte et vous avez les informations qui sont... Vous les avez toutes. et le TIMEO, ça serait... Vous êtes dans la ville et vous avez un GPS. Dans les deux cas, vous pouvez arriver au même lieu. C'est bon. Mais cognitivement, vous n'allez pas avoir les mêmes stratégies et donc, au départ, peut-être pas les mêmes facilités. Donc voilà. Voilà sur quoi je vais m'intéresser. J'espère que je dégagerai des choses intéressantes. C'est fini. Je vous invite d'aller sur TIMEO.org. Merci. Applaudissements ... ... ...